Et vous, vous sentez-vous en sécurité ? Selon notre sondage, l'opinion en direct, vous êtes une majorité à penser que la délinquance n'a pas augmenté ces derniers mois dans certaines villes. Les habitants s'organisent pour se protéger quand même. A l'image, vous allez voir, des collectifs voisins vigilants. Reportage Sandra Boulanger, Nastasia Tépéniag. Ici, et l'autre juste au-dessus. Il y a eu des cambriolages, malgré les alarmes. Au total, ce sont six de ses proches voisins qui ont été cambriolés en quelques mois, en plein jour. Alors depuis, cet ostéopathe installé dans un petit village de Seine-et-Marne se sent inquiet. On a ressenti une insécurité, en fait. On s'est dit, ils peuvent venir n'importe quand, n'importe où. Voilà, il y en a qui sont venus vouloir prendre de ce qu'on a. Donc ça, il est hors de question. Donc on essaye de faire quelque chose, d'essayer de les repousser plus loin. Début mars, il décide donc de rejoindre voisins vigilants. Avec 18 autres personnes des rues alentours, il s'entraide, il surveille. Systématiquement, j'entends un bruit, j'entends une portière, j'entends quelque chose, je regarde ce qui se passe. Une voiture qui passe au ralenti, on signale qu'est-ce que c'est comme voiture. Là voilà, on a tout ce qu'on a dessus. Chaque événement suspect est signalé aux voisins, membres de la communauté. Pour l'instant, le système semble fonctionner. Aucun cambriolage n'a été constaté dans le quartier ces deux derniers mois.